Messieurs, dames, je pense que ce n'est pas quelque chose de nouveau que je vais vous apprendre. Je ne porte pas vraiment Ubisoft dans mon cœur, mais j'ai voulu faire quelque chose d'exceptionnel. Et c'est de faire une réaction complète de la conférence d'Ubisoft. Donc, vous allez me voir en toute transparence pendant les présentations des jeux d'Ubisoft ou le bordel qu'ils vont nous présenter. Et vous allez voir mon excitation ou non des jeux d'Ubisoft qui vont être annoncés par notre cher petit ami Yves Guillemont. Bref, messieurs, dames, sans plus tarder, voici mes réactions face à la conférence d'Ubisoft. C'est parti. All right, messieurs, dames, bienvenue dans ma réaction pour le Ubisoft conférence. J'ai skippé la musique là et on embarque direct dans les jeux. Puis là, on va commencer avec Star Wars Outlast. Je vais peut-être monter le son un petit peu. Voilà. All right, voyons voir après la conférence de Xbox. Xbox-là, Gameplay avait l'air nul à chier. Aujourd'hui, on va vous montrer un autre type d'aventure. Et si nous voyons à travers plusieurs systèmes, nous allons voir plusieurs opportunités qui sont en train de se faire. C'est pas très bien de se taper ça. On dirait Darth Maul. Ça fait qu'on a des habiletés. Ok, c'est quoi ça? Ok, c'est genre des personnages qui t'attribuent des habiletés. Oh, ok, non. Ok, c'était bizarre ça. Les gens d'experts qu'il y avait. Ok, je vais être honnête. Jusqu'à présent, l'atmosphère a l'air quand même cool. Je dois leur donner ça. Il faut juste voir le gameplay, maintenant. Ok, puis lui, c'est un officiel corrompu, là. Un politique, là. Parce que c'est ça. Ça, ça va être le hub des marchands, ce qu'il montrait un peu. Et ça, c'est notre vis. Seul truc, il faut faire attention dans les présentations d'Ubisoft aussi. Beaucoup sont scénarisés, donc il faut faire gaffe à ce qu'on voit. Déjà, moi, je trouve le personnage est tellement moshman. Elle est dégueulasse. Ok, 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 ok. Ok, bon, c'est très rigide, le contrôle du vaisseau, là, mais... C'est pas comme un Starfield, t'sais, c'est... Bon, voyons voir un peu de combat entre vaisseaux. Ça ressemble à quoi? Ok. Bon, déjà, tu sais pas viser, là, ça va mal. Ouais, t'es vraiment nul, la personne qui joue, hein. Bon. Ben, tu vois, jusqu'à présent, au niveau des combats spatiaux, là, si on compare avec un Starfield, que je trouve, au niveau des combats spatials, c'est vraiment bien foutu. Comparé à ça, eh... non, tu sais, je trouve pas ça très bon, non, non. Tu sais, c'est très basique. Faut qu'on... on l'avoue. Pis même les déplacements. Ok. Ah! Fait que là, on a augmenté notre réputation envers certains syndicats. Dans le monde de Star Wars. Wow! Hyperdrive! Ok, pis ça, c'est un genre de temps de chargement. Pis là, boom. Ok, c'est... ça va. C'est pas si pire. Pis là, on est dans le territoire des Huts. Ok, j'espère qu'ils vont pas foirer le... Quand t'arrives dans la planète. Pas comme Starfield, hein. Starfield, ils ont foiré avec des temps de chargement infini. Regardons ce que, eux, Ubisoft, peuvent faire. Hé! Les gars! Si Ubisoft sont meilleurs que vous, Bethesda, on t'avoue, tabarnak. Ok? Ça fait vraiment pitié. Regarde ça! Regarde ça! Starfield! C'est non! Ubisoft vient de vous niquer juste pour amarrer sur une planète. Ça, c'est très grave, ça. Anyway. Ok, fait que là, on peut explorer ou faire... Peu importe. Fait que là, on est à Tatooine, right? Ah, Mos Eisley, ouais. Ah, c'est ça, ok. Fait que là, on est à la recherche du... de l'expert. Hum! Ok, montre-moi un peu de gameplay, ouais. Parce que là, on a vu beaucoup d'exploration. Ça va, ok, j'ai compris, mais... Regarde, tu vois, juste le mouvement de la moto. Les gars, vous pouvez le voir. C'est très rigide. Tu vois, les déplacements de vaisseau et de moto, c'est... c'est pas top, tu vois. On a déjà vu mieux. Mais je veux voir des combats, là. Let's go. Montre-moi un peu, non? Évidemment, ouais, du repérage. Comme dans tous les jeux Ubisoft. Ça, ça change pas. Au lieu d'avoir un aigle ou quoi que ce soit, ou un oiseau, ben là, on aura ça, les jumelles. Voilà, on pourra marquer comme d'habitude. Ça, ça change pas. C'est la recette gagnante d'Ubisoft, ça. Puis on pourra y aller de façon furtive. Mais je veux voir du combat. Yo! Ça, je déteste, ça. Ils veulent pas nous en montrer. Regarde comment elle est placée, bro. C'est pas de la furtivité, ça. C'est quoi, ça? On dirait qu'elle va faire caca, bro. En tout cas... J'ai l'impression qu'ils veulent pas trop nous montrer du gameplay. Mais vas-y, attaque-la. OK, t'envoies ta bête. OK. Cool. Bon, je... Vous savez ce que je veux voir. Hmm. OK, la petite belle-ciel, c'est lui qui va nous servir de radar pour repérer nos ennemis. OK. C'est original. OK. Fait que les coups furtifs vont être des animations directes. Easy. OK, tu fais quoi, le jeu? OK, ça, c'est le système pour déverrouiller les trucs. J'ai rien compris. Oh, oh, t'es dans la merde. OK, vas-y. Gameplay, gameplay. Shoot! OK, déjà, ça, c'est un robot. Ça lui fait aucun dégun, je dirais. OK, elle a utilisé un truc électrique. Un coup électrique. OK, explosion, pas mal. Ah, là, t'es dans la merde. Eh! Frappe pas cet animal. Il est gentil, il est juste incompris. OK, ça fait qu'on a différentes capacités pour notre pistolet. OK. Fait que tout dépendamment des ennemis qu'on va affronter, on devra utiliser différentes capacités de notre pistolet. OK. Comme les robots, on a pu voir avec l'électricité. OK. Ça va. C'est pas... C'est pas... C'est pas... Fait que là, on est à la recherche du fameux shérif. Celui-là. Elle est dégueulasse, le personnage. Je suis désolé. C'est moche, là. Ouais. Je pense que c'est son menton qui me dégoûte, en fait. Elle a un menton, genre pointu. Quoi? Ça va être genre des duels, Far West? Star Wars Outlaws. Ah, oui? Ah, OK. Ça, ça, c'est repris, by the way, de Splinter Cell. Juste vous dire. Le moment où vous avez vu, le marquage d'ennemis puis après du tir un à la fois, Splinter Cell. Fait que j'ai l'impression qu'ils vont recycler beaucoup de leurs choses pour faire Star Wars Outlaws. Et même là, ce qu'on a vu, le peu qu'on a vu, c'est pas assez pour moi. Je suis déçu. Je suis très déçu. Je veux dire, oui, à cause que c'est dans l'univers de Star Wars, ça a l'air prometteur. Mais j'ai l'impression qu'ils vont recycler trop de leurs trucs. Au niveau du vaisseau, le pilotage est trop rigide. Vaisseau et le speeder. Donc, je sais pas, man. Je suis pas hype. Mais pas du tout. Mais vraiment pas. Je suis désolé. Moi, c'est sûr que je vous le recommande pas pour le précommander. Attendez à fond. Mais si vous voulez dépenser votre argent, allez-y, man. Puis, ça fait vous aller dessus. OK. Pour augmenter vos chances de survivre, vous aurez besoin d'en trouver des experts illusifs, scattered tous sur l'outil. Ok, ça, c'est cool, par contre. D'un préditif de piraté qui se rendait un serif gunslinger, à un sabbat high-low pour vous expliquer, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. En gros, ce que le mec explique en ce moment, c'est qu'une de nos missions principales, voire la principale, si je ne me trompe pas, ça va être de faire le plus gros cambriolage jamais connu, ou peu importe, dans ce monde-là. Et pour ce faire, il va falloir recruter des experts à travers certaines missions pour aller les recruter, pour justement faire ce cambriolage dont le petit monsieur devant nous parle. C'est pas mal, c'est pas mal. Faites ma plus grande crainte, ça va dépendre des missions, est-ce qu'elles sont variées ou non. On n'a pas vu les choix et conséquences qu'il nous parlait justement dans l'émission. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas vues. Pourquoi il y a un ours ? Ça va, monsieur ? Son animal de compagnie, je pense. C'est super dramatique. Oh, monsieur, on dirait qu'il va pleurer. Apportez-lui des mouchoins. Tu vois, au moins, ça paraît que vraiment, il y a la passion. La passion de Star Wars. Jabba the Hutt. Oui, mon ami. Bon, là, ça va être un beau petit montage de Star Wars. Avec, j'imagine, toutes les choses qu'on peut faire dans le jeu. Ouais. Le vrai héros du jeu, c'est Nix. C'est pas la moche avec le menton carré. Yes. Vas-y, Nix. Tu l'es. Voilà. Ah, il est mort. Ça, c'est drôle. Fait qu'il peut... Il peut faker sa mort et tout. C'est pas mal comme diversion. C'est ça que je vous ai dit. Les gars, Nick, c'est le vrai héros. C'est lui qui fait tout. Elle a fait quoi? What the fuck? C'est ça que je vous ai dit. Regardez le gameplay. C'est pas top. C'est ça que je vous ai dit. C'est là qu'elle est. Un ami qui a besoin de quelque chose qui est perdu. Et dans ce monde, vos actions ont des conséquences. Ok, montre-moi. Ok, refuser, finir le job. Trahir les autres. Fait qu'en gros, on a soit oui ou non. Il n'y a pas multiples options comme choix et conséquences. C'est un ou l'autre. Ça va, c'est basique. Déjà, il y a eu un... Je ne sais pas si vous avez vu au niveau des lèvres et de l'audio. C'était foiré. Et même lui, l'animation Jabba the Hutt, c'est de la merde. Non, je... Je vais enlever les sites parce que ça ne sert à rien, en fait. Ils ne sont pas simples. Ok, fait que c'est cool. Il y a plusieurs endroits qu'on va pouvoir visiter dans le monde. Ça, non, je n'aime pas. Non. Et puis... tu peux explorer toutes ces mondes sur la carte di S57 Cardinal de la brasileôme. C'est... C'est la vie d'un outlaw. En la vie où tu l'espoir, explorer, et infiltrer des parts de la galaxie que tu n'ai jamais pensé possible. Il y a des opportunités à chaque charge. Écoutez, moi je vais être honnête à Iwo, ça ne me hype pas du tout Star Wars Outlast. Le gameplay a l'air... A l'air ok. Il manque... Je pense qu'il faut le peaufiner. Il faut l'améliorer. C'est rigide au niveau des... Comme je vous ai dit, des vaisseaux, de la conduite, ces trucs-là. Puis... Ah non, je ne sais pas. Il n'y a rien qui me hype du jeu, les gars. Peut-être vous, là, vous me le direz dans les commentaires. Mais moi, il n'y a rien du tout. Là, c'est le deuxième jeu. C'est quoi, ça? Pour l'Aidzee. Ready or not? Non. Ah, mon Dieu. Ah, X-Defiant. Ah, mon Dieu. Ah. Évidemment. À ce qui paraît, X-Defiant, il y a eu beaucoup de problèmes au début, là, dans sa sortie. Il y a des gens... Les critiques sont mitigées par rapport à X-Defiant. Il y a des gens qui disent que c'est bon. Il y en a d'autres qui disent que c'est mauvais. Personnellement, je ne l'ai pas essayé. Ce n'est pas mon type de jeu. Mais je n'ai rien contre un nouveau compétiteur face à Call of Duty, The Finals et tous les autres jeux du genre. La compétition est bonne pour l'industrie. Et ça va permettre également aux autres compagnies d'améliorer leur jeu et d'apporter des nouveautés. Donc, j'aime et je n'aime pas. Tu vois, X-Defiant, je m'en fous. En fait, ça m'importe vraiment peu. Mais si vous aimez ça, dites-le-moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis voilà. J'espère que vous aimez le jeu. Fait que là, ce qu'on voit, j'imagine, c'est comme il nous montrait, là, des nouvelles choses qui vont arriver dans le jeu. Voilà, saison 1 qui arrive le 2 juillet et c'est free to play. Wow. Let's go, Ubisoft. Moi, tout ce que j'attends aujourd'hui, messieurs, dames, dans la conférence, c'est un Splinter Cell. Il n'y a pas de Splinter Cell, je détruis mon bureau. Ce n'est même pas une blague. J'attends Splinter Cell. Non! Skull and Ball, c'est non! Splinter Cell! Excusez-moi. Il ne faut pas trop que je crie, là. Je vais vous briser les oreilles. Mais moi, je veux voir un Splinter Cell. Et où Splinter Cell? Fuck, Skull and Ball, c'est mort, là. C'est bon, les gars, là. Oui, oui. Tu vois ce qu'il vient de dire? De voir la communauté grossir, grandir. Quelle communauté? Ton jeu est mort. Quelle communauté? Hein? Ah! Je veux juste voir un Splinter Cell, s'il te plaît. Je te jure Ubisoft, tu me donnes ça dans la conférence, je t'aime. Mais il ne faut pas que tu le foires. Ah, non. Ah! Ça, là, ça serait la goutte qui fait déborder la toilette, bro. OK? Qu'il détruise mon Splinter Cell, le remake. Je sais qu'ils font un remake. Moi, je m'en fous. Monsieur, là, on s'en fout de Skull and Bones. Hé, ma souris. On s'en fout. Chut! Je ne peux pas parler. Écoutez, Splinter Cell, ça fait depuis un bon moment que les gens chez Ubisoft travaillent là-dessus. Ils l'ont dit, j'ai vu tous les trailers inimaginables, OK? Il devait avoir un film quand j'étais petit. Ce n'est jamais arrivé. Ce n'est jamais arrivé, Ubisoft, OK? Vous n'avez jamais fait mon film sur Splinter Cell, mais vous avez fait la médiocrité qu'est Assassin's Creed, le film. Même si l'acteur Fastbender, je l'aime bien. Bref, je te promets, si tu présentes ton jeu durant la conférence et il est nul, je te jure, je rachète Ubisoft. C'est bon. Je vais trouver des investisseurs, on rachète Ubisoft. On va sauver cette compagnie-là des mains des frères Guillemot, OK? Stop, là. Ça suffit. Vas-y, je vais remettre le son du petit monsieur. Wow, un dragon dans l'eau. On est où, là? Oh, c'est bon. Oui, oui, c'est ça, monsieur. Oui, va pleurer ce soir, OK? Bye. Ce n'est pas de la faute, c'est Ubisoft. Allez, bye. Ce n'est pas de la faute des développeurs, les gars. Je vous le dis. Ils font avec ce qu'ils ont, tu vois. Ubisoft, ils leur donnent des outils. Ils font avec ce qu'ils ont. Quand je parle d'Ubisoft, c'est tous ceux qui sont en haut. Bon, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ce Splinter, ça. Pas Prince of Persia, là. J'en ai mort. Salut, Gwen Vero. Ah! Pourquoi je savais? Je savais que ça allait être Prince of Persia. Je savais. Fuck. Là, ils vont nous parler du remake, là, Sands of Time, qu'ils sont en train de travailler dessus, qui a déjà l'air mauvais. Je ne sais pas si vous avez vu des images, là. Peut-être que je me trompe, là. On verra. Mais on sait c'est quoi, Prince of Persia, là. God damn, 35 ans, déjà? Tu me niaises? Bro, j'ai juste 31 ans. Ça va, ma naissance? Ah oui? Ouais, ça, ce jeu-là, je leur donne ça à Ubisoft, était excellent. Allez voir ma critique sur YouTube, elle est disponible. Je ne me rappelle plus combien je lui ai donné. Je pense que c'est un 8 ou un 9. Mais c'était excellent. Pour un jeu de plateforme, là, genre style 2.5D, c'était très bon. C'est genre le seul bon jeu qu'ils ont fait à Ubisoft cette année. Pour vrai. Ça serait drôle qu'ils me mettent, hein, mon visage. C'est impossible. Ils me connaissent. Ah, ils ont mis ton ton. Oui, je suis ton ton. Non, j'allais dire mon visage. Là, tu me vois juste moi, train de dire de la merde sur rien. Oui, mais c'est bon. On sait qu'il y avait le DLC, ça fait longtemps, les gars. À moins que c'est un nouveau. Parce que moi, je sais qu'il y avait un DLC. Je l'ai dit dans mes gaming news. Ah, jusqu'à date, je suis déçu, man, de la conférence. Parce que là, quoi? Ils nous ont parlé, tu sais, ils nous ont montré Star Wars Outlaws. Qui a l'air, euh... Moyen. Tu vois, comme c'est genre... À mes yeux, ça va être un 6 ou un 7 sur 10. Avec le gameplay que j'ai vu. Après ça, ils nous ont montré X Defiant. Puis là, ils nous montrent le DLC de Prince of Persia de Last Crown. Je veux dire. Ok, wow, bravo. Ok, DLC Histoire, Septembre 2024. Ah, les lapins crétins, là, les choses. Non. Dommage. Ah ouais, le jeu que personne n'a entendu parler. Il est sorti, hein, le jeu. Il est déjà sorti. Imagine. Ce jeu-là, c'est la même chose que genre The Last Crown, mais ils l'ont sorti en Early Access. Va chercher à comprendre, bro. Il n'y a rien à comprendre, les gars. T'inquiète, bro. Ce n'est pas de ta faute, man. Ce n'est pas de votre faute, les développeurs, man. Regardez, c'est similaire à The Last Crown, qui, encore une fois, c'est un 2.5D, style Metroidvania. Ils n'ont pas fait de marketing Ubisoft pour le jeu. Ils l'ont sorti, genre, vite fait, sans rien dire. Là, ils l'annoncent, là, pour dire que le jeu est déjà sorti en Early Access, comme si c'était un nouveau jeu. Mais le jeu, ça fait, genre, deux mois qu'il est sorti, les gars, là. C'est maintenant qu'on en entend parler, t'sais. Puis même là, c'est une update. Le temple du feu. Où est Sands of Time? C'est le 35e anniversaire. Moi, Sands of Time. Ok, là, ils vont nous montrer une lettre d'amour. Ok, ouais, c'est Sands of Time. Bon, enfin. Mais elle a dit qu'elle va nous montrer un petit aperçu. Évidemment, aucun gameplay, rien du tout. Man, je vais mourir avant la conférence. Et voilà, fin. Ah oui, c'est vraiment... C'est vraiment ça. C'est tout. C'est tout. Ah là, je l'ai dit. Un petit aperçu. Putain! Elle a mis. Prince of Persia, Sands of Time, 2026. Et tout le monde a fait... Ouh, 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 ouh. By the way, tout le monde qui fait... Ouh, 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 là, que t'entends, là, c'est tous des employés d'Ubisoft. C'est sûr, ils vont nous dire ça. Tu me niaises, bro! What? Là, c'est quoi, ça? C'est quoi, ça? On voit quoi, là? Tu veux m'apprendre à jouer de la musique? En vrai, c'est pas mal, ça. Ça, c'est déjà mieux que tout ce qu'ils ont montré jusqu'à présent. Regardez. Je voulais faire une réaction pour être super transparent avec vous, pour vous montrer exactement à quoi je pense. Il faut l'accepter, là. T'as pas le choix. Je vais chialer beaucoup, OK? Puis quand je dis chialer, je vais me plaindre beaucoup. Ouais, un autre jeu qui est déjà sorti! Ouais! By the way, ce jeu-là, j'ai essayé de le jouer sur PC. Il n'a jamais fonctionné. Il y avait tellement de bugs, tellement de problèmes. J'ai jamais réussi à le faire tourner sur mon PC. Puis j'ai un bon PC, là. Mais je n'ai jamais réussi. Puis encore une fois, les gens, ils ont des critiques en ligne. Et moi, je ne parle pas des médias, je parle des fans. On dit que le jeu, c'était à la hauteur d'Ubisoft. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était... Ça va! Ce n'est pas le meilleur jeu, ni la plus mauvaise. Ubisoft, on le connaît pour ça, les gars. Donc, fans d'Ubisoft, je suis désolé de vous le dire, mais... C'est ça, même. On ne peut absolument rien y faire. Donc là, il va y avoir un pack d'histoires le 16 juillet. Ouais! Wow! Des jeux! Dans un jeu! Ben oui! Oh non! Des méchants! Oh non! Moi, j'ai aimé ça. La fille, elle est restée comme ça. Regardez le feu. Elle était comme... Wow! C'est cool, ça! Puis elle est morte. Tu vois? Il faut que tu te protèges, bro. Quand tu as un vaisseau qui vient cracher sur ta tête. Tu ne peux pas rester à le fixer. Oh non! Ah ouais, ouais, ouais. Wow! Available in Season Pass. Disponible dans la Season Pass. Personne ne veut acheter la Season Pass. Personne. J'espère que vous ne l'avez pas acheté. Need for Speed? Non, The Crew. Qu'est-ce que je dis? Need for Speed? The Crew! Hé, c'est The Crew! Hé, Grigori, tu nous expliques pourquoi vous avez retiré tout le jeu The Crew à tout le monde? C'est à toi qu'il faut poser la question, Grigori? Hum? Wow! Vas-y, Grigori, parle-nous du futur. Donc là, si vous n'avez pas compris, c'est une nouvelle saison, encore, d'un autre jeu d'Ubisoft. Ça fait plusieurs expansions, DLC, toutes ces conneries-là qui nous montrent. C'est cool, hein? Wow! Ah, ça, il a dit que c'était votre playlist préférée, Made in Japan. Qui joue à The Crew Modo Fest? Bon, on va voir un aperçu d'un jeu déjà sorti, mais pour la nouvelle saison. Wow! Trop cool! Au moins, il y a un chien. Moi, j'aime les chiens. Mon Dieu, t'as vu les fesses du chien, bro? C'est pas les fesses normales, ça. C'est grave, ça. Vous lui avez fait quoi au chien? Je te jure, ils ont grossi les fesses du chien, man. On est où, là? Quel développeur en pensait à faire ça? Il faudrait qu'elle consulter, bro. Il y a des drôles d'idées, là. Je te jure, ses fesses étaient grosses. Oh, mon Dieu. OK, là, c'est comme Need for... OK, ça fait que, là, c'est comme Need for Speed. OK! On est rendu là, Ubisoft. OK, OK. Je sais pas si dans The Crew Modo Fest, il y a exactement la même chose que Need for Speed, ou si, tu sais, s'il y avait déjà la police ou whatever, mais... Pour moi, c'est un rip-off, comme on dit, là. Je sais pas comment le dire en français, mais c'est volé, là, de Need for Speed. Come on, man. Il n'y a pas de rest pour nous. Comme le chasse. C'est quoi le rapport avec les chats et les chiens? Hein? OK, novembre 2024 pour une saison. OK. All right, bye-bye, Grégoï. Bon, un autre jeu qui est déjà sorti. Nouvelle saison. Ah, ça, c'est pas un jeu de stratégie, ça. Comment ça s'appelle? On peut-tu voir le jeu, s'il te plaît, man? Construisez, et ils vont venir. Ouais, c'est ça, le jeu de stratégie à nous. OK. Wow. Mais cool, man. Est-ce que c'est une nouvelle saison, ce nouveau jeu? Ça, c'était génial. Hi, mon nom est Manuel Reiner. Je suis le directeur créatif. Et hi, je suis Haye Anderson, le directeur de marque. Et c'est avec grand plaisir et enthousiasme que nous, en behalf de l'Ubisoft Mainz, nous sommes devant vous pour vous donner une glimpse sur le nouveau chapitre que l'anno 117, Pax Romana. OK, ça fait que j'ai l'impression que c'est comme une expansion à l'époque de Rome. Ou un nouveau jeu. Non, je pense que c'est une expansion. Cool. Une autre expansion. C'est pas moi qui l'invente, là, les gars. C'est Ubisoft qui fait ça. En vrai, à No, je pense que j'ai un ou deux amis qui jouent à ces jeux-là depuis longtemps et qu'ils aiment bien. Tu sais, c'est un jeu de stratégie, right? C'est pas de building, tu sais, tu construis ta ville, ressources, ces trucs-là. Ça fait que... Ça peut aller chercher des gens. Tu sais, par exemple, si vous aimez les civilisations, ce genre de choses-là, choses-là, ça peut vous intéresser. Merci à toi et à toi, petite madame. Pourrait-on voir, s'il vous plaît, un jeu qui sort prochainement ou une nouvelle annonce? Oh, mon Dieu. Yo, on est rendu avec Four Honor l'année 8, saison 2, bro. Wow, brahalla. Le jeu-là, il n'est pas sorti, ça fait genre 10 ans. Oh, AC Shadows, premier gameplay, va être révélé prochainement. Ben, genre, après ça. Et on a pu voir, pour ceux qui ont vu la Xbox Game Showcase, une partie du gameplay et sincèrement, c'est comme Star Wars Outlast. ça a l'air, le gameplay a l'air correct. Je veux dire, tu sais, c'est à la sauce Ubisoft. Tu sais, c'est vraiment dans un monde du Japon féodal avec Yasuke qui a créé tellement de polémiques et Narway également qui a créé aussi de la polémique parce que pour cette époque-là, une femme, non, malheureusement, on n'avait pas, tu sais, elle ne faisait pas ce qu'elle, elle faisait, mais là, c'est un peu, tu sais, c'est à la sauce Ubisoft, c'est eux qui voient une genre de vision, qu'est-ce qu'ils pourraient faire avec des personnages et tout. Je n'ai rien contre ça, moi, encore une fois. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le gameplay, mais quand je l'ai vu, le premier trailer dans la Xbox Game Showcase, c'est comme Star Wars Outlast. Ça m'a déçu. J'ai fait, bah, tu sais, c'est... Je ne sais pas pourquoi, mais chez Ubisoft, ils ont un problème au niveau de la mécanique du gameplay, au niveau des mouvements. Genre, les jeux que je me souviens qui avaient un incroyable mouvement, mettons, dans la série Assassin's Creed, je vais baisser un peu le son, là, parce qu'on s'en bat les couilles des jeux qui nous montrent, pour être honnête avec vous. Tu sais, dans Assassin's Creed, les bons mouvements que moi, je m'en rappelle, le meilleur mouvement, c'était dans Assassin's Creed, celui en France, là, je ne me rappelle plus le nom. En France, avec Arnaud, c'était incroyable, les mouvements, c'était malade, c'était révolutionnaire, même, c'est un des... ce n'est pas le meilleur Assassin's Creed, mais c'est un des meilleurs en termes d'animation des coups, et depuis, ils n'ont jamais réussi à refaire le même niveau de gameplay. C'est très dommage. Puis ensuite de ça, il y a un autre jeu que moi, j'ai beaucoup aimé, toujours au niveau des animations et du gameplay, c'était Watch Dogs 2, et même Légion. Légion, je trouve ça triste ce qui est arrivé avec ça, parce que c'était un des premiers jeux qui m'avaient le plus hype depuis longtemps pour un jeu Ubisoft, à cause de la créativité et l'originalité qu'il y avait derrière Légion. Légion, c'était littéralement, on peut prendre n'importe quel personnage dans le monde et créer son genre d'armée. Tu pouvais créer une armée de grand-mère, des trucs comme ça, et je trouvais ça vraiment original. Malheureusement, ça n'aura jamais fonctionné. C'est très dommage. Je le recommande encore à ce jour, ce jeu-là. Et à cause que ça n'a pas fonctionné, Ubisoft, à ce qui paraît, c'est des rumeurs, ont décidé de prendre la décision d'arrêter complètement la licence. C'est très dommage. Très, 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 très dommage. Surtout le 2, pour moi, je l'ai beaucoup aimé. Tu sais, c'est l'histoire d'un hacker avec CyberSec, je pense, ou je ne sais plus quel groupe. C'était vraiment intéressant. Mais voilà. On est pris avec ça. AC Shadows. Et on va voir le gameplay qu'on a déjà vu dans notre conférence, mais on va en voir plus, messieurs, dames. J'espère que vous êtes prêts. là, ils nous remontent un peu le trailer, là, de ce qu'on a déjà vu. Ça a créé beaucoup de polémiques, ce jeu-là. Beaucoup, 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 beaucoup de polémiques. Et Ubisoft, ils le savaient, hein. Ils le savaient quand ils ont présenté le jeu. Ils le savaient. Ils savaient qu'est-ce qu'ils faisaient. Hello, everyone. I'm Charles Benoit, Game Director Yo, what's up, mon Kebs, Charles Benoit. I'm very proud to be here today to present our dream project. Voilà, Ubisoft Québec. Shout out. Je ne sais pas s'il lui a fait un « fuck you » ou je ne sais pas. Ou il lui a fait genre « yeah ». Ça avait l'air plutôt de l'autre doigt. Ah, il est « Shinobi ». Ah, il est « Shinobi ». Ah, il est « Shinobi ». Naoui ? Pourquoi il nous montre le public ? Yasuke ? C'est Yasuke ou Yasuke ? Yasuke ? Ok, c'est ça. Let's go. C'est ça. Ouais, ouais, ils sont allés rechercher ça. Ok. Yasuke. 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 Un « full year cycle » ? Ça veut dire quoi ça ? Une année complète. Ah, OK. OK, ça, c'est pas mal, mais... C'est du déjà vu dans d'autres jeux. Parce qu'en gros... OK, parce qu'en gros, ce qu'ils disent, c'est que dans le jeu, il va y avoir une année complète, donc les saisons vont changer. Mais je veux dire, on l'a déjà vu dans d'autres jeux, c'est pas nouveau, là, tu sais, comme... Ça va pas changer au fil du temps, right? Ça va changer en fonction des missions que l'on fait. On l'a déjà vu dans un million de jeux, ça. C'est rien de nouveau pour moi. Oui, c'est cool, mais... Il faut dire les vraies choses. C'est ça, il amène ça comme si c'était révolutionnaire. Une année complète, des saisons différentes. Ouais, mais ça va pas changer comme ça au fil du temps. Non, ça va changer en fonction des missions. C'est obligé. Ça va suivre une trame narrative. Tu sais, tu peux pas, je sais pas, faire une mission, pis là, il neige, pis je sais pas, il y a de la grêle, ou... Tu sais, ça a aucun sens. En tout cas. Voyons voir le fameux gameplay avec Yasuke. Parce que c'est pas Yasuke, c'est Yasuke. C'est lui qui l'a dit. Le directeur. Bon, voyons voir ça, messieurs dames. OK, on voit des PNJ qui font des trucs. Bon, c'est pas qu'est-ce qu'ils font réellement, là, mais... Ils récoltent le riz, I guess, là. Dans les rizières, je pense. C'est comme ça qu'on appelle ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que les PNJ... Parce que dans l'autre Assassin's Creed Mirage, les PNJ, oui, ils faisaient des trucs autour de nous. Mais en vrai, ils faisaient juste rester à un endroit fixe. Un peu comme vous voyez, là, en ce moment. Vous voyez les personnages autour de vous. Ils restent dans un endroit fixe, pis ils fixent le vide. Mais ils font pas vraiment de choses, tu comprends? Ça a jamais été la plus grande force d'Ubisoft à ce niveau. Tu vas toujours les retrouver à faire la même chose. C'est tout scénarisé. Chaque groupe fait quelque chose et reste là. Ils ne bougent plus. Un... Shibu? Comment ça s'appelle, c'est-ce que ça? Shibu? Ça en faisait ça. Déjà, on a vu un glitch. Quand il a caressé le chien. Je vais juste le dire. Mais là, je me demande si est-ce que tous les perso... Ok, là, il se... Prosterne parce que c'est un samouraï. Pis là, il y a un garçon qui lui a dit, « Venez, venez, samouraï. » « Venez, venez, samouraï. » « Je me sens où tu es. » « Ah, un samouraï. » « Un qui ne s'est pas venu de la vente. » « Je suis un étranger, oui. » « Mais tu n'as rien à peur de moi. » « Ha ! Je n'ai pas assez de peur de les hommes de Kuchiyama. » « Ils abusent leur pouvoir. » « Taxi-bas. » « Regardez le mouvement des lèvres de la madame. » « Le mouvement des lèvres de la madame n'est pas très bien foutu. » « Et même l'expression faciale également. » « C'est ce que je constate, les gars. » « Même celui d'Yasuke quand il parle, c'est là. » « Fait que la synchronisation, également, les graphismes au niveau des visages. » « Yasuke, ça va. » « C'est le personnage principal, tu n'as pas le choix de bien le faire. » « Mais au niveau de la petite madame qui vient de parler, le PNJ, on a pu voir, ce n'était pas top top. » « C'est comme si on a pris une photo d'une madame qui ressemblait à elle. » « On lui a collé à la gueule d'un PNJ. » « On a vu, je pense, c'est un glitch. » « Bon, il y a un autre glitch qu'on vient de voir ici. » « Yo, si ça, c'est le produit final, man. » « Ok, c'est marqué « Work in progress. » » « C'est toujours en cours, je comprends. » « Fine, ok. » « C'est juste que... » « Ah yo, ça... » « Ça regarde mal, là. » « C'est commencé à sortir le 15 novembre. » « Donc, si c'est déjà ça, à quoi ça ressemble, là. » « Qu'est-ce qui se passe ici ? » « Ce n'est pas votre lutte, Samurai. » « Fiojikajiro. » « Je vous l'ai dit, continuez marcher. » « Fait que là, il faut qu'il l'assassine. » « Ok, Yasuke... » « Avec un gros bâton avec des pics. » « Il est énervé. » « Voyons voir du combat. » « Ok. » « Bon. » « Fait que les combats, on va revenir avec du bon vieux traditionnel. » « Slash... » « Comme... » « Pardon. » « Odyssey et Origins. » « Bon. » « On revient au fameux... » « Comme avant. » « Ok. » « Bon. » « Déjà, le gameplay... » « Vous trouvez ça cool, moi ? » « Ça ressemble pas aux... » « Tous les jeux d'Ubisoft, non ? » « Ha 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 ! » « Il lui a mis... » « En tout cas... » « Il lui a mis son pied sur la tête, puis... » « Son pied a juste traversé sa tête. » « Je sais pas quoi vous dire, les gars. » « C'est... » « Horrible, là. » « Les seules choses que je remarque, par contre, qui est cool, c'est que tu vois, il a tué le mec. » « Et tu vois, le sang, il s'est répandu un peu partout. » « T'as eu des gouttelettes de sang sur le sol et tout. » « Ça, c'est bien fait. » « Je leur donne ça. » « Mais le reste... » « Fait que là, il va se battre contre... » « Un peu... » « Un boss. » « Ok, ça, c'était cool avec le katana. » « Ça, j'ai bien aimé. » « Ça, c'était rapide. » « Tu vois le son qui gicle partout. » « Ça, c'est cool. » « Ok, là, il lui a bousillé une partie de son armure. » « Qui tu penses que tu es ? » « Pour les gens... » « Je suis justice. » « Je ne sais pas pour les combats, man. » « Quoi ? » « Il a tué one-shot ? » « All right. » « C'est... » « C'était... » « Facile. » « En tout cas, c'était vite. » « J'aurais aimé... » « Voir plus de gameplay, mais... » « Voilà. » « Nao, ouais... » « Ok, fait qu'elle, c'est genre l'assassin. » « Pis Asuke, c'est le... » « Samoel. » « Je vais aller à Hentrobet. » « Trop lent. » « Qu'est-ce que tu trouves-tu ? » « Trop lent. » « Le Samoel a pris des villages. » « Donc là, il faut qu'il se rende au... » « Au château. » « Donc là, on va probablement commencer à jouer Naoé. » « Je n'ai pas compris le système de scan. » « Ah, on va choisir. » « Ah, on va choisir. » « Fait que tu choisis soit de jouer bourrin, » « ou jouer furtivement. » « Ok. » « D'accord, madame. » « Toi dans les... » « Dans l'ombre. » « C'est ça. » « Pour sauver la lumière. » « Voilà. » « Dans l'ombre pour servir à la lumière. » « C'est beau. » « Ok. » « Ok. » « Fait que là, ils vont essayer de se rendre... » « Ben... » « Naoé va essayer de se rendre vers le Lord Ayashi. » « Pour essayer de l'autoway. » « Jusqu'à présent, une chose que j'ai remarqué. » « On n'a pas vu d'aigle. » « Ou quoi que ce soit. » « Ce qui est surprenant pour Assassin's Creed. » « Probablement qu'ils vont nous en montrer un un peu plus tard. » « Fait que là, ça, c'est vraiment furtivité. » « Ça, c'est cool, ça. » « Comment elle rampe par terre comme ça. » « C'est très bizarre aussi, mais c'est... » « C'est différent de ce qu'on a connu dans les Assassin's Creed. » « Ok. » « Ça aussi, c'est cool. » « Ça, c'est un peu des reprises également des Splinter Cell. » « Parce que dans Splinter Cell, tu pouvais également détruire les lumières autour de toi pour vraiment être dans l'ombre. » « Fait que probablement que maintenant, ils ont réalisé... » « Wow, on faisait ça avant dans Splinter Cell, mais il faudrait peut-être le ramener dans Assassin's Creed. » « Pis là, ils l'ont fait. » « Comme là, regarde, tu as la lumière au-dessus de lui. » « Que tu pourras détruire. » « Mais les mouvements sont... » « J'aime bien Naoi. » « C'est vraiment un genre de ninja, Shinobi. » « C'est très cool. » « Je préfère presque mieux son personnage-là. » « Parce que ça, pour moi, c'est les old school Assassin's Creed, tu vois. » « Où est-ce que tu devais un peu parcourir... » « Différentes obstacles et tout. » « Te cacher, pis... » « Ça, c'est cool. » « C'est ça, Assassin's Creed. » « Right. » « Ok. » « Fait que là, elle a attrapé une femme de chambre, je sais pas quoi, là. » « Ok. » « Tu vois, jusqu'à présent... » « Je vais pas vous mentir, le personnage de Naoi, c'est le plus cool. » « Mais vraiment, tu vous voyez, pour ceux qui ne connaissent que Assassin's Creed... » « Je le répète encore, les options pour la lumière ne sont pas révolutionnaires. » « Ne vous méprenez pas, même ce qu'elle va faire là... » « Ça, on l'a déjà vu dans Splinter Cell. » « Oui, c'est cool, mais c'est du recyclage encore une fois. » « Pour ceux qui regardent la vidéo, qui n'ont jamais joué à Splinter Cell, il n'y a rien de nouveau ici. » « Ça, c'était dans Pandora Tomorrow, dans Chaos Theory, il n'y a rien de nouveau, les gars. » « Je sais que vous n'allez pas aimer ce que je dis, mais c'est la vérité, c'est ça qui... » « Ok. » « Ça suffit. » « Sinon, à part de ça, le reste des mouvements de la fille, c'est génial. » « Pour moi, c'est mon personnage préféré jusqu'à présent. » « Le gameplay a l'air beaucoup plus le fun à jouer avec Naoi. » « On vient de voir quoi, là ? » « Un ennemi allait rentrer, il fallait qu'elle se cache. » « Elle est allée dans le plafond avec son grappin ou je ne sais pas quoi. » « Jusqu'à présent, ce jeu-là est juste purement intéressant avec Naoi. » « Jusqu'à présent. » « Après ça, pour les gens qui aiment du bourrin, vous avez Yasuke. » « Je pense qu'ils ont mis ça juste pour vous offrir le choix. » « Mais Naoi, pour moi, c'est intéressant. » « C'est cool. » « J'aime bien. » « Est-ce que ça veut dire que j'aime Assassin's Creed Shadow ? » « Je ne sais pas. » « Tu vois, comme ça aussi, c'était excellent. » « Ça, c'est de la vraie furtivité, ça. » « Pour aller dans l'eau. » « Oh, ça aussi, c'est excellent. » « Elle a un petit tuyau qu'elle peut respirer. » « Comme ça, elle peut rester longtemps et assassiner sa cible. » « Ça, c'est bien foutu. » « Bravo. » « Je vous le donne. » « Est-ce qu'elle peut se battre ? » « Oh, what ? » « C'est quoi, ça ? » « Ok, ça, c'est un peu au pire, comme arme. » « Je veux dire... » « Ok. » « Fait qu'elle peut se battre également. » « En corps à corps, mais j'imagine que ce n'est pas sa spécialité. » « Là, il faut qu'elle s'enfuit. » « Voilà. » « Comment elle courait avec la main comme ça, elle courait ? » « Tant, 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 tant. » « Ok, ben, je vais vous avouer, c'est... » « Faudrait que j'en vois plus. » « Au moins, du côté de Yasuke. » « Pour ce qui est de Now Way, ce qu'on a vu maintenant, c'était intéressant. » « Très intéressant. » « Le gameplay a l'air fun. » « Il y a beaucoup de furtivité à faire avec les jeux de lumière. » « Bon, oui, ok, c'est repris des, comme je vous ai dit, des Splinter Cell, mais... » « Ça fait longtemps que ça devrait être... » « Ça devait être introduit dans la série Assassin's Creed. » « Mais là, il vient de le faire après... » « Qu'est-ce que c'est Assassin's Creed ? » « Mais écoutez, c'est pas grave, non. » « Mais c'est cool. » « Ok, ok. » « C'est qui, c'est Yves Guillemont ? » « Yo, Yves Guillemont. » « Avant de terminer la vidéo, pour voir est-ce qu'il y a plus de choses intéressantes ou non. » « T'es où, Yves Guillemont ? » « Voilà, il est là, je te vois. » « C'est toi, monsieur ? » « Yves Guillemont. » « Yves Guillemont. » « Je vais rajouter ta compagnie, Guillemont, tu vas voir. » « Je voulais dire merci à tous les équipes de Ubisoft autour du monde. » « Leur talent, la créativité, le travail, c'est ce qui fait... » « Après ça, il va y avoir un post-show, une après-conférence, si vous voulez. » « Donc, je pense que c'est tout ce qu'ils vont nous montrer aujourd'hui. » « À tous nos joueurs, merci. » « Je ne l'aime pas, Yves Guillemont. » « Et nous ne pouvons pas attendre pour vous obtenir vos mains sur les grands joueurs que vous avez vu aujourd'hui. » « Tu n'as rien montré, littéralement. » « Vous n'avez rien montré de nouveau, les gars. » « Vous avez montré des saisons, c'est tout, là. » « Ça suffit, là, Yves Guillemont. » « Arrête de me mentir, là. » « OK. » « C'est trop, là, les mensonges, là. » « Littéralement, il y a un jeu qu'ils ont annoncé, puis on savait qu'il allait venir. » « Prince of Persia, Sands of Time. » « Le reste, il n'y a rien. » « Ça suffit, là. » « Voilà, même les pauvres vestis sur le stage, ils ne savent même pas quoi faire, tabarnak. » « Eh, man, je suis vraiment dégoûté. » « Ne vais pas anywhere. » « Restez à l'écran pour l'Ubisoft Forward Post-Show. » « Pour des plus profondeurs à Assassin's Creed Shadows. » « Star Wars Outlaws. » « Et The Division 2. » « Présenté par Intel. » « Le premier PC partner pour Assassin's Creed Shadows. » « The Division 2. » « Quoi ? » « Ahahahah! » « Ahahahah! » « Ahahahah! » « Ahahahah! » « Tu me n'y es-tu, bro, de Division 2? » « Prends-tu, de Division 2, bro? » « Bon, mais les gars, je pense que je vais terminer ça, la vidéo. » « Parce qu'en gros, il va parler des choses, qu'est-ce qu'ils ont amélioré, qu'est-ce qu'ils ont apporté et toutes ces conneries-là. » « Mais regardez, on s'en fout, on a vu le plus important. » « Maintenant, je tourne la caméra vers moi pour le mot de la fin de cette conférence d'Ubisoft. » « Bon, regardez, messieurs, dames, j'ai voulu être super transparent avec tout le monde pour que vous sachiez que oui, je suis capable des fois, quand Ubisoft ont des bonnes idées, de leur donner ce qu'ils méritent. » « Mais dans ce cas-ci, il faut qu'on soit honnête ensemble, tabarnak, là. » « Ils nous ont montré quoi? » « Vous vous en rappelez qu'est-ce qu'ils nous ont montré? » « Un seul jeu, Prince of Persia Sands of Time, qu'on savait qu'il allait venir, mais là, ils nous ont annoncé une date officielle, soit 2026. » « Mais le reste, c'était des saisons, des expansions, des DLC, tout ce genre de conneries de merde. » « Fait qu'au final, les gars, là, il n'y a aucun jeu, là. » « Splinter Cell n'a pas été annoncé, tabarnak! » « Mon Splinter Cell, où est Splinter Cell? » « Il est où? » « Je vous ai dit tout à l'heure que j'allais briser mon bureau si Splinter Cell n'allait pas être montré chez Ubisoft. » « Je vous ai dit que j'allais racheter la compagnie. » « C'est à moi la compagnie maintenant, je vais la racheter. » « C'est bon, je veux mon Splinter Cell, je veux mes jeux que j'aime. » « Ça suffit, là. » « OK? » « Arrêtez de nous montrer de DB Jeunes. » « Arrêtez de nous montrer vos jeux qu'on sait déjà qu'ils vont sortir. » « C'est trop, là. » « Ça suffit, man. » « J'en ai mort, tabarnak! » « C'est si de câlisse, de tabarnak! » « C'est trop. » « OK? » « Tu nous as montré deux jeux qu'on sait qu'ils vont sortir, Star Wars Outlast, avec du gameplay, avec les vaisseaux qui sont rigides, le speeder qui est rigide, le gameplay qui a l'air bof, avec un Assassin's Creed, où le seul personnage qui a l'air intéressant, c'est Naoi dans sa furtivité, avec du recyclage de Splinter Cell. » « Comment oses-tu montrer ces trucs-là de gameplay dans Assez Shadows que tu reprends des éléments de Splinter Cell et pas montrer Splinter Cell? » « Tu viens de déclarer la guerre, bro. » « C'est fini. » « C'est fini. » « C'est fini. » « J'en ai mort, man. » « OK. » « À chaque fois, je m'énerve sur Ubisoft et à chaque fois, les gens, ils me disent « Ouais, t'en fais trop. » « Ouais, t'exagères. » « Non. » « Arrêtez ta barnaque de câlisse. » « Oh, whatever, man. » « Regardez, achetez les jeux, achetez-les pas. » « Je vous ai dit, en toute transparence, en toute honnêteté, en direct devant vous, OK, pas tout à fait en direct, mais je vais pas faire de montage. » « Je vais pas faire... » « Vous allez tous voir qu'est-ce que je pense de A à Z. » « Et ensuite de ça, arrêtez de venir me chialer dessus ou me critiquer que, mais t'as de la haine contre Ubisoft. » « Non, c'est pas de la haine. » « C'est pas de la haine. » « Quand tu recycles toujours les mêmes conneries, c'est toujours la même chose que tu fais. » « C'est pas de la haine, bro. Il y a pas de nouveauté. Il y a rien. » « Moi, je veux voir de la nouveauté. Ça suffit. » « Bref, messieurs, dames, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. » « Oui, oui, donnez un like, abonnez-vous, puis partagez ma vidéo, là, avec toute votre famille. » « Envoyez-la à Edgar Guillemot. » « Je sais plus, rendu là, man. » « Et dans tous les cas, messieurs, dames, on se revoit dans une prochaine vidéo. » « Prenez soin de vous. » « Passez une excellente semaine et peace, man. » « Allez précommander à ces shadows. » « Faites ce que vous voulez, là. » « Moi, j'en ai juste mort de toujours vous avertir, puis de toujours vous avertir. » « Vous aimez les mauvais jeux ? » « Vous aimez les jeux qui sont bof ? » « Allez-y, man. » « J'ai plus de rien à ça. » « Bye. »